Là ce qui est marrant c'est qu'on allait partir de l'hôtel mais avant de partir on fait une petite vidéo pour les remercier Donc on a mis les motos là tu vois devant l'hôtel Et on est avec la proprio et tout et puis on fait une petite vidéo pour dire ce qu'on pense de l'hôtel Et donc c'est marrant parce que je leur ai prêté mes micros, mon matos et tout donc c'est sympa Et là je vais mettre la caméra pour être sûr que la prise elle soit bonne Et après on prend la route, on va dans le désert de Lut Je suis pas très loin et on devrait camper cette fois et ça ça va être cool Bah oui parce que même en nuérant tu dois créer du contenu pour tes réseaux sociaux Et le plus important c'est que tu et ton personnel sont très amoureux On décolle On vérifie que la prise est bonne et on décolle Et voilà on reprend la route on est donc à Kermann On va essayer d'aller dans le désert de Lut La météo est pas ouf Ah tiens Reza Une des personnes qui travaillait Reza à l'auberge Super 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 sympa Toujours le même objectif là prochain pays Le Pakistan Mais bon pour l'instant on est toujours en Iran Et on continue il y a encore T'as l'impression que c'est à côté de la frontière avec le Pakistan Mais il y a quand même 600 bornes Mais quand tu regardes la carte il n'y a pas tant que ça Parce que ce pays là L'Iran C'est immense C'est immense 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 Mais quand je te dis immense C'est immense Le désert de Lut c'est l'un des déserts les plus chauds de la planète On y a enregistré un record de température au sol à 70 degrés T'imagines ? Ce qui est paradoxal c'est que pour accéder à cet espace aride Et bien il faut commencer par traverser une chaîne de métal Qui dit route de montagne dit forcément Et bien un tunnel Ca faisait longtemps j'avais pas fait un petit tunnel dis donc Allez on perd pas les bonnes habitudes dans les flex 11 degrés mesdames et messieurs La température à l'extérieur est de 11 degrés Oh ça me fait plaisir ce petit tunnel Ça me fait plaisir 11 degrés Une chaîne de montagne Forcément à ce moment là je suis plutôt bien équipé Petite doudoune Sous vêtements techniques Histoire d'être bien quoi Sauf que de l'autre côté bah c'est pas le même paysage 31 degrés Et en plus au mois d'avril Waouh Là mon pote Juillet-août Tu meurs hein T'es mort On a changé de climat De pays De pays De tout ce que tu veux là d'un coup Ouais Mathie elle commence par s'arrêter au soleil Un yoyote quoi Quoi ? On s'arrête au soleil là Il fait 31 degrés hein On a 31 ? Oui 31 Enfin ouais pas polaire là parce que Ouais vaut mieux enlever la polaire je pense Sinon tu vas faire comme dans la série Le problème à trois corps là Tu vas te déshydrater instantanément au soleil Tu vois On va peut-être acheter de l'eau aussi là On a fait des provisions en eau Et là on cherche un endroit où manger On a changé de paysage et de décor Les fleurs et tout T'as presque l'impression d'avoir Changé de saison dis donc Alors qu'au final on a juste traversé un tunnel J'ai l'impression d'avoir aussi changé de pays C'est beau hein Les palmiers tout ça Les murs en briques là J'ai vraiment l'impression d'avoir changé d'univers d'un coup Les iraniens ont-ils inventé la téléportation ? Après avoir emprunté la porte des étoiles On se trouve à un petit endroit A l'ombre, au frais Pour manger un bout Et évidemment boire un cappuccino En discutant avec le gérant J'apprends que je peux aussi aller me dégourdir les jambes Dans son immense jardin Moi qui n'ai absolument pas la main verte J'avoue être assez époustouflé De déambuler dans un tel lieu Même avec des conditions climatiques favorables Moi ça fait longtemps que j'aurais tué Toute la végétation du lieu C'est beau, c'est grand, c'est beau C'est reposant Vous avez le bruit des oiseaux Surtout vous n'avez pas vous Mais ça sent super bon Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant d'odeur dans le nez C'est vraiment vraiment beau C'est super agréable Dans cette petite pause cappuccino en musique Et là on repart On va chercher un campement Parce que ce soir on dort dans le désert Vers les calhoutes Donc avant que le soleil se couche L'idée c'est de trouver une petite zone Je roule tout le temps avec mon putain de clignotant L'idée c'est de trouver une petite zone où dormir Mais c'est très beau en fait ici J'ai l'impression que je vous le dis d'avoir changé de pays C'est très très beau La lumière du soleil est différente Tout est différent Tu trouves que j'exagère quand je dis qu'on a changé de pays ? Tiens regarde par toi même Pour rejoindre notre spot de camping Il faut faire 80 bornes dans le désert sous 34 degrés Du coup on prend le temps de se détendre légèrement les jambes Et puis de s'hydrater Bah oui Mathilde elle est toute contente C'est la première fois qu'elle peut mettre en service son nouveau jouet Le camel bag Heureuse hein ? L'eau à volonté là qui coule Hein ? Après quelques kilomètres on finit par quitter la route Car nous sommes enfin à Calhout Ici il y a ni ville ni ombre Simplement de magnifiques paysages Et un énorme terrain de jeu pour les motos Allez c'est magnifique ici La nuit va bientôt tomber Donc on arrête de faire les cons Et on part à la recherche d'un lieu pour dormir Ça paraît simple Mais trouver un spot un peu à l'écart Relativement accessible et qui nous plaît Bah ça peut prendre du temps C'est beau quand même hein putain C'est le troisième spot qu'on fait On va bien trouver un petit truc pour dormir là En vrai on se met où on veut Tu veux qu'on se mette là-bas là ? Ouais vas-y Ouais vas-y on ne peut pas être bas On y est presque là on a un bon spot on dirait pas comme ça mais si tu t'éloignes de la partie dure bah t'es vite dans le sable bah à gauche doucement doucement Mathilde elle a son style mais elle gère putain là il fait chaud et bah j'ai un peu plus j'ai pas fait chacun tomber notre moto une fois ça y est on a trouvé un endroit et bah c'est beau c'est beau c'est plein de sable il fait une chaleur 34 là je crois encore mais là on a trouvé un spot topissime je vais pas si je vais te montrer le coucher de soleil mais je pense que tu vas être face face à lui tu vas rien voir le coucher de soleil il est vraiment magnifique mais une fois qu'il a disparu t'as pas beaucoup de temps pour monter la tente grave content on va peut-être manquer un peu d'eau mais bon heureusement que je suis là je me lave pas et comme ça on va y arriver toujours l'homme qui se sacrifie l'homme le petit avec le petit H qui se sacrifie pour la survie du groupe bah voilà vous l'avez en face de vous c'est moi euh oui heureusement que t'es là l'homme le vrai l'unique le seul qui va nous sauver et voilà ça fait plaisir ça fait plaisir à entendre hein ce qui fait surtout plaisir après une journée caniculaire comme celle là c'est de prendre le temps de manger des pâtes au thon et puis de s'hydrater avec une petite tisane le lendemain matin je me réveille la légende elle est pas bien du tout j'ai mal à la tête mal au ventre le soleil vient de se lever et moi je suis déjà KO il fait une chaleur on va crever on a replié là on a rien mangé ce matin ça c'est parce que je suis mal organisé oui bah résultat des courses je suis dans le mal absolu on prend la route putain il fait une chaleur malgré mon coup de chaud on va quand même pas se priver de kiffer le moment présent c'est pas tous les jours qu'on vient ici rouler dans ce paysage martien allez musique on trouvera refuge à l'ombre du panneau de l'UNESCO pour boire un coup boire un peu toi aussi tout le monde suce ton biberon si on était un groupe de 8 tu ferais lécher tout le monde l'embout là le désert de lutte il est vraiment immense et il y a plein de petits spots que tu peux aller voir un peu partout on sortira donc une nouvelle fois des sentiers battus pour aller voir un petit fort bon là on va voir le Romac Castle qui est au bout du chemin là bas voilà putain il fait une chaleur moi j'en peux plus je n'en peux plus peut-être un coin d'ombre pour aller voir un petit peu Cette forteresse à moitié ensablée, il n'y a pas à dire, elle est magnifique. Elle est située au milieu de nulle part et le soleil tabasse. D'ailleurs, il tabasse tellement que moi je suis mort. Je suis KO. Je suis au bout de ma vie. Je suis revenu avec un mal au ventre et j'ai encore mal au ventre. J'ai mal au ventre, j'ai une sale gueule et j'ai la tête qui fait boum, 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 boum. Et cette chaleur écrasante, dire qu'il peut faire jusqu'à 75 degrés, 75 degrés, je ne suis plus là. Le soleil, clairement, il m'a mis une claque. Cette vidéo, on va donc l'arrêter ici, sur la route qui nous mène en direction de la frontière avec le Pakistan. Une bonne nuit de sommeil, un doliprane et demain sera un autre jour. C'est là où on lui pose la question fatidique. Un genou à terre et on lui dit, t'as prévu quoi manger ce soir ? Je pense vraiment que t'allais me sortir une bague, putain ! On bouffe quoi ? Attends, il y avait un spot en plus où vous avez fait un espèce de balançoire. T'as pas vu la balancelle énorme ? On ira demain. Ben oui ! On ira demain. On ira demain. On ira demain. MaQui quoi ? Le feu. T****